Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante, c'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Et bien je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui encore je vous emmène un portrait, je vous emmène une femme extraordinaire que vous allez découvrir avec moi. Didissa James est traiteur et et j'aime beaucoup le nom de son entreprise Saveur des Nations. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur elle, mais ce qui est sûr et certain c'est qu'elle va réellement vous inspirer au travers de son parcours, de sa vie, de sa foi. Alors si vous êtes prêts à la recevoir, je vous prie de bien vouloir vous asseoir confortablement dans votre fauteuil et accueillir avec moi l'invité du jour. À tout de suite ! Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Sous-titrage ST' 501 Les Boss Ladies Show Didissa, bienvenue dans cette émission Les Boss Ladies Show. Merci. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Merci pour l'invitation. Et on est ensoleillé de ce joli jaune. Merci. Il y a pas seulement de la couleur sur toi, mais aussi en toi. Parce que quand on discute avec toi, on découvre cette jeune femme très passionnée. C'est vraiment la femme que j'ai vue. Et c'est tellement inspirant de te voir, Didissa. Merci. C'est gentil. Avec plaisir. Tu es traiteur, saveur des nations. OK. Depuis combien de temps tu es traiteur ? Alors, je suis à mon compte depuis 2016. Waouh. Depuis 2016. Mais avant de me lancer à mon compte, je travaillais pour une jeune femme qui avait son service traiteur. Et j'étais serveuse. Oh ! Tu as commencé en tant que serveuse ? En tant que serveuse. Pour un traiteur. Pour un traiteur. Dans les années 2014-2015, par là. Waouh. Voilà. J'ai fait pas mal de mariages avec elle. J'aimais beaucoup. Mais en parallèle, je travaillais. Je travaillais. Très bien. Et est-ce que c'est à son contact, en travaillant dans son entreprise, que tu t'es dit « Moi aussi je peux, moi aussi je veux ? » Alors, c'est plutôt, si vous voulez, c'est… Elle avait ce projet parce qu'elle était infirmière et son associé travaillait à la poste. Et elle avait ce projet de pouvoir quitter son emploi et de créer vraiment sa structure de traiteur à temps plein. Malheureusement, elle n'a pas été jusqu'au bout du projet et elle voulait m'associer dans le projet. Et moi, j'ai continué un petit peu comme ça. Et j'ai été jusqu'au bout et par la grâce de Dieu, me voici aujourd'hui. J'aime bien ce que tu dis. J'aime bien quand tu dis « j'ai été jusqu'au bout ». Jusqu'au bout. Parce que c'est pas si facile que ça. Du tout. De tenir un projet jusqu'au bout. Exactement. Toi, ton parcours, il a ressemblé à quoi finalement ? Alors, il faut savoir que je suis secrétaire de formation. Rien à voir avec traiteur. Rien à voir avec traiteur. Rien à voir avec saveur des nations. Donc, je suis secrétaire de formation. Et on va dire un petit peu, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivée dans la cuisine. Voilà. Donc, il s'est passé un événement personnel en 2014, en août 2014. Et j'étais tellement déstabilisée et je ne savais pas quoi faire. Du coup, la première chose que j'ai trouvée à faire, et c'est l'une des meilleures choses que j'ai eu à faire de ma vie, une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre, c'est de m'enfermer dans ma chambre et d'aller prier. Et de demander à Dieu que faire. Parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Ça fait 11 ans et demi que je travaille dans les bureaux, j'ai fait le tour, etc. Et c'est dans la prière que le Seigneur m'a parlé de la cuisine. Je n'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas. Parce que je me suis dit la cuisine, secrétariat, cuisine, diamétralement opposé. Mais voilà, j'ai mis du temps avant vraiment d'accepter l'idée de faire une réorientation professionnelle. Mais ça m'a pris peut-être 3-4 mois avant de me lancer pleinement dans les démarches, en tout cas, pour commencer dans ce domaine-là. Avant de te lancer, tu as dit tout à l'heure que tu as dû passer par un moment un peu difficile qui t'a poussé, du coup, à sortir un peu de là où tu étais. Beaucoup de gens regardent ces émissions et se disent « Pasteur, grâce, j'ai envie de savoir ce à quoi je suis appelée. Je veux savoir ce que je dois faire, dans quoi je dois investir. » D'autres font des formations. Et en fait, toi, tu as juste prié. J'ai juste prié. C'est vrai que le dire comme ça, ça paraît très simple. Ça paraît simple. Ça paraît très simple, juste prier. En fait, ça faisait déjà un moment bien avant d'entrer en prière. Ça faisait déjà un moment que j'allais un petit peu au travail à reculons parce que j'ai commencé très jeune dans le secrétariat. Et 11 ans et demi après, dans la même boîte. J'aime beaucoup mes collègues, etc. Mais j'avais fait le tour. Et il y a cet événement-là qui est arrivé. Et je me suis dit, j'ai l'impression d'être spectatrice de ma vie, en fait. Et je voulais vraiment, avec un enfant en bas âge, je voulais vraiment reprendre, on va dire, les rênes de ma vie. Mais je ne savais pas par où commencer. Non, mais attends, toi, tu donnes plein de pépites en même temps, spectatrice de ta vie. Tu voulais reprendre les rênes de ta vie. Tu vas trop vite ! Bon, on va aller doucement. Ralentis d'abord ! On va aller doucement. Oh ! Donc, tu es là, tu travailles. Voilà, ça fait 11 ans que tu travailles dans le secrétariat. Et là, quelque chose se passe dans ta vie, quelque chose de dramatique. Et en fait, ça te fait te dire qu'il faut que ta vie change. Exactement. En fait, quel processus ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Parce que tu dis que tu es spectatrice de ta vie. Qu'est-ce qui se passe quand tu réalises que tu es spectatrice, en fait ? Tu te dis quoi ? Tu te dis, bon, là, trop, c'est trop. J'en ai marre. Je me lève. Je veux du changement. Comment est-ce que ça se passe, en fait ? Écoutez, je vais au travail. Je vois mes collègues qui sont déterminés, qui sont là, qui travaillent. Et moi, je suis assise de 9h à 17h. Et j'ai du mal même à travailler. Parce que, on va dire, l'événement qui est survenu, on va dire, au mois d'août, me travaille, me travaille tellement que j'ai du mal à travailler, en fait. J'ai du mal à travailler. C'est indiscretion. Non, vous pouvez me poser la question. Savoir quel est cet événement ? Alors, si vous voulez, j'ai été en couple pendant… Tu continues, en plus, à me vouer. Je vais essayer de tutoyer. C'est l'habitude avec les clients. Je sais, je sais. On ne tutoie personne. Je sais, t'inquiète pas. Donc, voilà, j'ai été en couple pendant un certain nombre d'années avec le père de mon fils. Et du jour au lendemain, voilà, vous savez comment c'est chez les Africains. Des accusations sans fondement. Et voilà, dans sa famille, on lui a dit, voilà, Didi, ça, c'est une sorcière. Il est venu du jour au lendemain. Donc, on a bien parlé, on va dire, le lundi. Et le mardi, voilà, j'étais une sorcière, etc. Donc, j'ai essayé de parler avec lui. Donc, c'était le lundi, il s'excusait. Le mardi, il accusait. Le mercredi, il s'excusait. Donc, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et jusqu'au jour où, vraiment, il est parti. Donc, il est parti. Il m'a laissée seule avec un enfant en bas âge. Et je me suis dit, mais ce n'était pas ce que moi, j'avais prévu dans ma vie, en fait. Je n'avais pas prévu de me retrouver mère seule. Il faut savoir que mon fils, bon, je l'ai eu, bon, je n'étais pas hyper, hyper jeune. Je l'ai eu à 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, par la grâce de Dieu. Il va avoir 15 ans. Mais quand son père est parti, mon fils, il avait 4 ans. Du coup, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Voilà, je tourne en rond au travail. Voilà, j'y vais un petit peu à reculons. Là, je me retrouve avec un enfant comme ça. Comment je fais ? Et j'étais tellement désemparée. Je me suis dit, bon, je vais prier. Je vais demander au Seigneur quoi faire. Et quand j'ai été prier, il m'a dit la cuisine. J'ai dit, avec mon gabarit, la cuisine, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, j'ai boudé. J'ai vraiment boudé. Donc, j'ai reçu ça, on va dire, c'était en septembre 2014. Oui. Et je me suis lancée réellement dans tout ce qui est démarche seulement en janvier de l'année qui est arrivée, en fait. Moi, ce que je trouve incroyable dans ton histoire, et ça me rappelle aussi l'histoire d'une autre jeune femme que j'ai reçue ici, c'est le réma, la solution que Dieu te donne à un problème qui, d'emblée, n'a rien à voir au départ. Rien à voir, tu vois ? Rien à voir. Parce que là, tu es en train de passer par une rupture qui est difficile. En plus, ce n'est pas n'importe quel type de rupture. Enfin, tu as ton enfant, tu restes seule avec un enfant. Et en plus de ça, tu as des accusations de famille. Parce que dans les ruptures, j'ai envie de dire classiques, c'est bon, je décide de te quitter, etc. Mais là, c'est, oui, tu es une sorcière, tu es ci, tu es ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, en fait, tu dois d'abord prendre le temps de guérir ton cœur, de te restaurer. Exactement. Mais toi, à ce moment-là, tu te dis, il faut que toute ma vie change. Il faut que toute ma vie change. Parce que quand je regarde mon enfant, je me dis, bon, au début, je pensais que c'était juste un coup de sang. Et je me suis dit, bon, on va essayer de rappeler, on va mettre la fierté de côté. On appelle, on appelle, on appelle, on donne le téléphone à l'enfant pour qu'il appelle. On passe par les grands-parents, on voit qu'il n'y a toujours pas de changement. Et puis, plus de nouvelles du jour au lendemain. Donc, on laisse les mois passer comme ça. Et à un moment donné, on regarde l'enfant et on se dit, je suis la mère et le père de cet enfant. Je ne peux pas rester découragée toute ma vie, en fait. Il faut se battre. La vie, c'est la bagarre. Donc, il faut se battre, mais se battre où, quand, comment. Comment ? Donc, voilà, j'ai été, j'ai été, j'ai demandé. Et c'est ce que tu es allée demander à Dieu ? C'est ce que je suis allée lui demander, que voilà, j'ai mon travail, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un salaire qui est versé tous les mois, mais je veux faire autre chose. Je veux faire quelque chose qui va me passionner, quelque chose que, voilà, où je vais me sentir vivre, revivre, on va dire. Revivre. Voilà, revivre. Et il m'a dit, la cuisine, j'ai dit, mais non, il s'est trompé. Il s'est trompé, il s'est trompé, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on se recote qu'il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé du tout. Voilà, tu t'épanouis, j'ai déjà ton argent, ton enfant a grandi. Ah, ça, non. Donc Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Mais au début, voilà, comme je disais, par rapport à la question que tu m'as posée, le dire comme ça, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai prié, il m'a donné le déclin. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est comme ça que les choses ne se sont pas faites pour moi. C'est vraiment, voilà, j'ai entendu cette petite voix qui m'a parlé de la cuisine. Comme j'ai dit, je n'ai pas accepté tout de suite. Je me suis dit, c'est peut-être des idées que je me fais, comme je ne suis pas très, très bien, on va dire, entre guillemets, psychologiquement, en ce moment, c'est peut-être des choses que j'entends qui ne viennent pas de Dieu forcément. Et j'ai vraiment mis un temps avant de me lancer en me disant, bon, on va y aller. Et j'ai dit à Dieu clairement, je peux le dire parce qu'il le sait, on va y aller et on va échouer, tu vas voir. Toi, tu voulais montrer à Dieu qu'il avait tort et que tu allais échouer. Et que j'allais échouer parce que la cuisine et le secrétariat, c'est diamétralement opposé. Alors qu'aujourd'hui, des années après, je me rends compte que non, ça va de pair. Parce que ce que j'ai appris en étant secrétaire, l'organisation, etc., ça m'aide aujourd'hui. Organisation du temps de travail, j'ai eu à faire des formations quand j'étais secrétaire, ça m'aide énormément aujourd'hui dans mon métier de traiteur. Ça t'aide force. Mais c'est tellement beau. Tu sais, ton histoire est vraiment belle parce que de cette rupture, de ce moment difficile, Dieu t'a relevé clairement. Beaucoup de gens parlent des self-made woman, self-made business woman. Mais toi, tu n'es pas une self-made. Du tout. Tu es vraiment une God's maid. Exactement. J'aime le mot. Parce que voilà, c'est Dieu qui a inspiré ce projet. Et j'aime le moment où il l'a inspiré. Parce que ce n'est pas un moment où tu peux te dire, voilà, je suis au meilleur de ma forme, alors je vais chercher. Non, toi, tu as cherché cette porte-là pour sortir et t'épanouir. Et Dieu t'a dit, je connais exactement le parfait métier pour toi. En fait, Dieu ne t'a pas dit, bon, comme c'est une rupture amoureuse, alors je vais te montrer un visage de ton prochain mari. Est-ce qu'il a fait ça avec toi? Non, c'était pas... En fait, c'est pas... Il faut savoir que voilà, j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée. Je ne cours pas après le mariage. Je suis quelqu'un vraiment... Déjà, on va dire bien avant que cette rupture, elle arrive, etc. Je n'étais pas quelqu'un qui était à fond dans le mariage, même si j'avais fait tant d'années avec le père de mon enfant. Voilà, on ne se marie pas pour se marier, pour faire plaisir à la famille, etc. Aujourd'hui, j'ai encore cet état d'esprit. C'est vrai que le mariage, il a été institué par Dieu, le Créateur lui-même. Mais je ne suis pas pressée. Et ce n'est pas ce que je demande en priorité dans mes prières. Et quand j'étais au plus bas, tu es au plus bas, je me cherche, je vais aller demander à Marie. Il faut déjà que je me trouve... Non, mais tu me pleures. Il faut déjà que je me trouve avant d'aller un petit peu fatiguer l'enfant des gens, quand même. Moi, d'abord. Avant d'aller fatiguer l'enfant des gens. C'est ça. Moi, d'abord. Tu as raison. Merci beaucoup, ma chérie. Moi, d'abord. Tu me plais beaucoup parce que, tu sais, c'est tellement... Je le sais parce qu'on s'occupe des gens. Donc, on peut voir, tu vois, quand une jeune femme... Effectivement, quand tu n'es plus en couple, alors que tu avais fait tes projets, tes plans avec la personne, tout s'arrête. C'est vrai qu'on pourrait se dire que la solution serait qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et qu'elle avance et qu'elle sera à nouveau épanouie. Mais toi, ton épanouissement est venu autrement, en fait. Autrement. Oui, parce que l'épanouissement, il passe... Le mariage, c'est très bien. Je ne suis certes pas mariée, mais c'est... À part le mariage, il y a d'autres manières de pouvoir s'épanouir. Et je pense que j'avais vraiment besoin de me retrouver moi-même avant de chercher autre chose, en fait. J'avais besoin de savoir où j'allais, déjà dans un autre métier que celui que j'ai exercé pendant toutes ces années. Et je me suis dit, mais la cuisine, je vais commencer comment ? J'ai eu mon temps où j'ai boudé, mais j'ai eu un temps où j'ai commencé à cogiter. Comment je vais faire ? Tu as accepté. J'ai accepté et je me suis dit, je ne vais pas me lancer dedans sans bagage. Voilà. C'est comme ça que... Très bien. Très, très bien. Donc, Dieu te parle, tu fais cette fameuse prière, tu dis, Seigneur, voilà, aide-moi. Dieu te dit, tu vas commencer à faire de la cuisine, tu boudes un peu, mais ensuite, finalement, tu dis, je vais y aller, tout en te disant, tu vas voir, Seigneur, je vais échouer. Je vais échouer. Je vais échouer. Tu verras. Mais c'est incroyable parce que tu te lances quand même et tu te dis que tu as besoin d'un bagage. J'ai besoin d'un bagage. Mais il faut savoir, quand je parlais tout à l'heure d'avoir travaillé en tant que serveuse, ça, c'était bien avant de quitter mon travail et d'aller prier. Donc, j'ai fait ça. Je vous ai dit tout ça, je me suis trompée dans les années, mais j'ai dû faire ça, je crois, peut-être l'année 2011, 2012, 2013, voire, ouais, par là, 2000, ouais, par là à peu près. Et c'est en 2014 que j'ai fait ma rupture conventionnelle et que je me lance. Et donc là, tu te lances, tu fais une formation, c'est ça ? Je fais une formation, un CAP cuisine en neuf mois. Mais il faut quand même que je pose la question. Avant de faire la formation CAP cuisine en neuf mois, avant même que Dieu ne te parle, tu aimais la cuisine ? J'aimais la cuisine, mais pas de la manière que j'aime la cuisine aujourd'hui. J'aimais la cuisine dans le sens où, quand on avait des agapés à l'église, c'est toujours vers moi qu'on venait, voilà, il y avait les répétitions de la jeunesse le samedi. Non, mais attends, là, tu as tout dit. Là, en vérité, tu as juste tout dit, tu as dit. Quand vous aviez des agapés à l'église, c'est toujours vers toi qu'on venait. C'est ça. Mais en fait, le signe était déjà là. J'étais déjà là, mais je ne le voyais pas. Tu ne te rendais pas compte ? Pour moi, c'était juste un service. Voilà, je sers dans mon église. Pour moi, je ne vois pas ça comme un don ou comme un appel. Pour moi, voilà, je sers. Il faut quelqu'un dans la cuisine, il faut quelqu'un à la cuisine. Si je suis disponible, j'y vais. Et je ne voyais pas. Et c'est les sœurs de l'église qui ont vu ça. Une jeune sœur à l'église qui m'a dit, je vois que tu as quand même ce truc de cuisine. J'ai dit, ah, mais toi, quand tu me regardes, je n'ai pas de défaut. Non, arrête, laisse ça. Laisse ça et tout, je ne te crois pas. Et c'est comme ça qu'elle a parlé à une jeune femme qu'elle connaissait. Elle lui a dit, voilà, on a notre grande sœur à l'église et tout, qui aime bien la cuisine. Pourquoi tu ne la prendrais pas dans ton service traiteur ? Elles lui ont parlé de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé en tant que serveuse chez elle, que j'ai bien aimé. Mais après, comme je travaillais à côté, j'ai abandonné un petit peu ce projet-là. Et c'est après, quand j'ai eu cette circonstance. Amen. Mais tu vois comment c'est incroyable, parce que l'église, j'ai envie de dire, c'est Dieu. Mais au travers de l'église, qui crée aussi des vocations. Exactement. Parce que tout à l'heure, en off, on parlait justement de cette jeunesse-là qui pouvait arriver à l'église et qui ne sait pas quoi faire, etc. Mais en servant simplement Dieu à l'église, on peut découvrir des choses qui étaient en nous, que Dieu a enfouies en nous. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et toi, ça a été ton cas ? Ah, ça a été mon cas à 100%. Pour moi, c'était juste je faire à l'église. Ce n'était pas un don ou un appel. Et au final, des années après, je me rends compte que si, c'était le succès en fait. Mais amen ! Ensuite, après tu te lances. Est-ce que le succès arrive tout de suite ? Non, malheureusement non. Il y a du monde. Il y a du monde dans ce corps de métier-là. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui m'a effrayée le plus. C'est comment commencer, pas comment se faire un nom, mais comment s'organiser pour avoir des clients, etc. Donc, on travaille beaucoup à perte dans les débuts. On travaille beaucoup à perte, beaucoup de bouche à oreille. Les jeunes de l'église, nous, on connaît quelqu'un qui sait faire ci, qui sait faire ça. Il y a une jeune de mon église qui m'a trouvé mon premier contrat pour un vin d'honneur et tout. J'ai été vraiment la boule au ventre. C'était en septembre 2007. Je venais juste d'avoir mon diplôme. Et je me disais, est-ce que je vais être capable ? Est-ce que tu vas y arriver ? Je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de décoration. Comment je vais faire ? Je tremblais un peu, mais je me suis dit, écoute, il va falloir y aller à un moment donné. Et j'ai été. Mais c'est vrai qu'au début, on travaille à perte. On ne nous connaît pas. Donc, il faut travailler, travailler, travailler. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple du tout. Et du coup, comment tu as fait pour entre celle qui a commencé son premier vin d'honneur et maintenant, comment est-ce que tu as fait ? Tu t'es entourée de personnes. Est-ce que tu as passé des nuits à travailler ? Parce que toi, je sais que tu es traiteur. Mais est-ce que c'est toi aussi qui t'occupe de tes réseaux sociaux, ta communication, etc. Est-ce que tu as dû, à un moment donné, te plonger aussi dans toutes ces choses ? En fait, multiplier tes compétences, tout simplement. Au début, non. J'ai beaucoup travaillé avec mes sœurs, dans les débuts. Du coup, moi, je faisais la cuisine. Quand elles pouvaient, elles m'aideraient à faire la cuisine. Ou sinon, je disais, toi, tu t'occupes un petit peu des réseaux. Toi, tu fais un petit peu ça. On essaie un peu de dispatcher un petit peu le boulot. Mais ce n'est pas pour autant que ça prenait. Donc, on bossait, on bossait. Je leur disais, mais là, je ne peux pas vous payer. Mais un jour, je vous emmènerai à Dubaï. Ça, c'était à l'époque. Un jour, je vous emmènerai à Dubaï. Bossez, bossez, bossez. Bossez dur. Voilà, c'est ça. Il faut bosser et voilà. Mais en fait, tu n'es pas juste traiteur. Parce que moi, je te vois, tu es un visionnaire, en fait. Tu es visionnaire. Je veux dire, cette capacité que tu as même à encourager les autres et à dire, OK, faites-le. Un jour, on va y arriver. Un jour, on va atteindre notre objectif. Pour moi, c'est une qualité de visionnaire que tu as. Merci. OK. Et on sait une chose de toi, c'est que tu es maman. Oui. J'allais dire d'un petit garçon, mais là, il n'est plus petit. Un pré-ado ou un ado, si on veut. Il a 15 ans. C'est ça. Il va les avoir au fin d'année, oui. Justement, entre le moment où Dieu t'a parlé et le moment où tu as commencé, le moment où ton entreprise a commencé à avoir du succès, comment est-ce que tu as vécu, en fait, ta vie de mère et ta vie de chef d'entreprise ? Comment est-ce que c'était ? C'était difficile ? Quand même, oui. Facile ? Quand même, oui. Parce que j'ai dû retourner à l'école. J'avais une trentaine d'années, quand même. Quand je suis retournée à l'école, ce n'est pas facile. Je suis seule avec l'enfant. Le matin, je me lève. Je l'accompagne à l'école. Moi-même, je vais à l'école. À l'école. Je sors des cours. Je cours pour aller le récupérer, lui aussi, à l'école. Ça n'a pas été facile. Bon, ça va, j'ai une famille quand même assez grande. Ceux qui pouvaient m'aider m'ont aidée. Mais c'est vrai que la plus grosse charge me revenait. Et ça n'a pas été si simple. Tu as eu envie d'abandonner ? Beaucoup, beaucoup de fois. Parce que les stages en entreprise, on ne regarde pas votre âge. Vous arrivez, si on veut vous donner la tâche la plus ingrate à faire, ils vont le faire. Ils ne vont pas regarder. Oui, voilà, moi, j'ai 18 ans, je suis le chef. Elle, elle a 30 ans, elle est maman. Non, c'est, va couper les pommes de terre, va faire les carottes, va faire la vaisselle et on y va parce qu'on est en stage. On a besoin du diplôme. Et comment tu as fait pour ne pas abandonner, justement ? Une bonne dose de foie, je vais dire. Hey, yes ! Une bonne dose de foie. Et voilà, franchement, sans la foie, je ne pense pas que j'aurais été jusqu'au bout. Je ne pense vraiment pas. Parce que ce n'est pas évident, en fait. Parce que là, j'allais en cours parce que je me disais, voilà, il y a cet appel dans la cuisine qui est là. Il faut que je commence quelque part. Moi, j'ai quand même envie d'avoir un bagage, mais est-ce que vraiment ça va aboutir ? Si je n'ai pas le diplôme, comment ça va se passer ? Si j'ai le diplôme, comment est-ce que ça va se passer ? Donc, je me posais tellement de questions. Est-ce que ça va prendre, en fait ? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper ? Est-ce que je ne devrais pas rappeler mon employeur et le supplier ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Oh, waouh ! Et là, si tu devais refaire cette même expérience, est-ce que tu le referais ? Oui. C'est vrai ? Ah, oui. Donc, tu ne regrettes absolument rien ? Ah, sans regret. Ça a été difficile, mais quand je vois aujourd'hui ce que ça donne, je me dis, ça en valait vraiment la peine. Amen. Ça en valait vraiment, vraiment la peine. Parce qu'il faut persévérer. On n'a rien sans rien. Oh, waouh ! Juste après une petite pause, on va parler justement de persévérance. D'accord. Et tu vas m'expliquer comment est-ce que toi, tu as fait pour persévérer. D'accord. À tout de suite. Bonjour à toutes et bienvenue dans votre rubrique « Coach-moi, Boss Lady ». Bonjour, Pasteur Grasse. Bonjour, Sarah. Alors, selon toi, la confiance en soi, c'est une prise de conscience ou une tendance sur les réseaux sociaux ? Alors là, ça, c'est vraiment une bonne question. Alors, je pense, je vais d'abord aller sur la tendance. Je pense que c'est une tendance, mais ce n'est pas une chose mauvaise en soi que ce soit une tendance. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, on va parler de la femme ici, la prise de conscience déjà de la place de la femme, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, qui se fait petit à petit avec les années et le changement des mœurs. On a déjà entendu parler des mouvements féministes, etc. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement une féministe, parce que, selon moi, on a toujours besoin des hommes. J'ai besoin de mon mari. Enfin, voilà. Mais c'est important, en fait, quand même, de se rendre compte que c'est quand même une bonne chose que les mœurs évoluent par rapport à l'identité, l'image de la femme et la position de la femme. Parce que sinon, la femme, aujourd'hui, elle n'aurait pas les droits auxquels elle a droit. Aujourd'hui, une femme, en fait, dans une société moderne, a le droit, en fait, de voter. Une femme dans une société moderne est considérée comme une citoyenne, comme n'importe quel autre citoyen. Une femme dans une société moderne a la possibilité de travailler et d'avoir même, en fait, le même genre d'emploi, en fait, qu'un homme. Donc, je pense que, peut-être que pour certaines personnes, c'est une tendance, mais je dirais que ce n'est pas une mauvaise tendance en soi. Il y a beaucoup de mauvaises tendances. Il y a beaucoup de choses que les réseaux sociaux font et que les gens disent sur les médias, etc. Mais je pense que le cœur même ou la volonté de Dieu, c'est que la femme sache quelle est sa place. Et l'un des mensonges vraiment, je dis, diaboliques, c'est de faire croire à la femme qu'elle n'a aucune place parce qu'elle est femme. Elle a une place et Dieu a prévu pour la femme une place dans son plan parfait. Dieu a pris le temps de former la femme. Donc, ce n'est pas parce que les gens de ce monde nous trompent ou que certains exagèrent même la prise de position par rapport au fait d'être une femme, que ça veut dire en fait que Dieu n'a pas un avis, n'a pas un regard déjà sur la femme. Je commence par ça. Ensuite, je dirais que cette prise de position, c'est également le besoin, c'est vrai, de s'affirmer. Mais ce qui est important de comprendre, et en tant que chrétienne, c'est que ce besoin de s'affirmer ne doit pas s'exprimer simplement vis-à-vis des autres ou vis-à-vis du sexe opposé. C'est un besoin de s'affirmer par rapport au fait que vous devez connaître qui vous êtes réellement et vous devez être capable en fait d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour vous. Et pour cela, vous aurez besoin de la confiance en soi. Donc, la conscience en soi est une réelle, selon moi, prise de position. Tant que vous n'avez pas confiance en vous-même, vous serez incapable d'accomplir même les projets. Vous pouvez, on peut vous donner toutes les belles prophéties du monde. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas accomplir. Dieu est rempli de confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est fait de foi. Dieu est fait de foi et tout ce qu'il a créé, il l'a créé par la foi. Dieu vit pour la foi. Il construit, il fait des choses par la foi. Et je considère que la confiance en soi n'est qu'une infime partie de la foi en fait. Quand on a foi en Dieu, quand on a confiance en Dieu, on a confiance en qui il est et aussi on a confiance en ce qu'il a créé. et on fait partie de ce qu'il a créé. Donc, en ayant confiance en Dieu, foi en Dieu, automatiquement, on développe la confiance qu'on a, l'estime qu'on a pour nous-mêmes. Parce que l'estime qu'on a pour nous-mêmes ne doit pas être basée simplement sur le fait qu'on soit joli dans le miroir, mais sur le fait qu'on connaisse qui est Dieu et on sache qui on est en tant que chrétien. Donc voilà, je dirais que peut-être que c'est une tendance pour certains sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une tendance. Pour la Bible, la confiance en soi et la confiance de la femme n'est pas une tendance. C'est quelque chose, c'est d'actualité, tout simplement. Voilà. Merci, Pasteur Grasse. Avec plaisir. Didi, ça, la conversation, elle est vraiment très intéressante avec toi. Merci. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Je dis que tu es une femme de foi. Amen. Parce que partir de rien, en fait, et construire quelque chose que tu fais aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, on peut retrouver Saveurs des Nations sur les réseaux sociaux, on voit ce que tu fais, on peut voir aussi que tu es une femme épanouie. au travers de ce que tu fais. Mais j'aimerais savoir, en fait, quelles ont été ces petites choses qui t'ont aidé à persévérer. Déjà, à ne pas laisser tomber parce que tu avais un enfant, il fallait que tu fasses tes études jusqu'au bout, il fallait que tu lances cette entreprise. Et Dieu se le sait qu'auto-entrepreneur ici, en France, là, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple. Jusqu'à ce que tu sois capable, effectivement, d'avoir de l'argent et de te payer toi-même, ce n'est vraiment pas simple. Le parcours du combattant, oui. Voilà, le parcours du combattant. Comment est-ce que tu as fait pour persévérer ? Qu'est-ce qui t'a aidé finalement ? Je me suis fixé des objectifs. Je me suis vraiment fixé des objectifs. Et je me suis dit, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse parce que je connais mon appel maintenant. Et même si c'est difficile, je sais que c'est là que Dieu m'attend. Donc, il faut taper à toutes les portes. Comme je disais tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Même si on n'est pas très réseaux sociaux, c'est dans l'air du temps. Il faut être sur Facebook, il faut être sur Instagram, il faut être un peu partout. Et c'est vrai que quand moi, j'ai commencé, on va dire le deuxième vin d'honneur que j'ai eu à faire, c'était des jeunes chrétiens qui étaient pas mal connus et qui m'ont donné l'opportunité de faire leur mariage. Et c'est le jour où j'ai ouvert ma page Facebook que justement, cette jeune femme-là, elle était en prière. Et elle m'a dit, je cherchais quelqu'un. Et je me suis dit, je vais aller sur Facebook et je vais voir. Et moi, j'ai créé ma page ce jour-là. On est entré en contact. Le feeling, il est bien passé. J'ai fait sa mairie et j'ai fait également la férémonie religieuse. Et comme elle connaissait pas mal de monde, elle a une chaîne YouTube, elle a fait une super vidéo pour tous les prestataires. Et c'est de là que ça a commencé à apprendre à la bouche à oreille. Voilà, c'est toi qui avais fait, etc. Et ça donne de la force, en fait, de voir qu'il y a des personnes qui vous sollicitent juste parce que vous avez fait le mariage qu'il fallait, si je peux dire ça comme ça. C'est pas que les autres étaient moins importants, mais celui-ci, en tout cas, m'a ouvert des portes. Très bien. Et voilà, ça donne la force de continuer et de se dire que si ça s'est bien passé pour eux, il y en a peut-être d'autres qui nous feront confiance et on va progresser comme ça. Ce que je retiens de cet échange avec toi, c'est premièrement ton obéissance à Dieu. C'est pas facile. Dans un moment très difficile, ton obéissance à Dieu, tu es en train d'avoir mal et Dieu te dit, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est autre chose. Et donc, tu obéis, tu y vas, tu vas jusqu'à te faire former tellement tu obéis à Dieu. Bon, maintenant que tu as prouvé à Dieu qu'en réalité, il avait raison, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Parce qu'avant, tu as dit que tu voulais montrer à Dieu, tu vas voir, je vais échouer. Tu vas voir, je vais échouer. Mais tu n'as pas échoué, du coup. Non, je n'ai pas échoué. J'ai vu vraiment la main de Dieu. Souvent, quand je donne le témoignage de Saveurs des Nations, je dis aux gens, excusez-moi, je ne peux parler que de ceux que je connais. Je ne peux pas mettre Dieu en dehors de mon témoignage parce que le projet, il est né dans la prière. Et j'ai vraiment vu sa main parce que dès lors où il a dit que l'appel, c'était ça, même si ça a été difficile, il m'a ouvert les portes. Et si je suis arrivée là où je suis arrivée, c'est parce que, au final, il avait raison. Ce que j'aime quand je t'entends parler, encore une fois, c'est que tu dis l'appel. Ton métier, tu le détermines comme un appel. C'est un appel. C'est un appel. Pour moi, c'est un appel. Hé, Seigneur. C'est la première fois que j'entends un traiteur dire, c'est mon appel. C'est mon appel. Oui, parce qu'au début, secrétariat, c'était bien, j'aimais bien. C'était mon tout premier métier. J'ai été à l'école, j'ai fait du secrétariat. J'ai trouvé un boulot dans le secrétariat. Mon premier job, j'ai commencé là-bas. J'avais peut-être 21, 22 ans. Et tout se passait très bien. Je suis restée là-bas. Ils ont vu grandir, évoluer. Ils ont vu mon fils naître, etc. Mais ce n'était pas un appel. J'aimais bien. Mais à un moment donné, j'avais fait le tour. Que là, la cuisine, ça ne finit pas, en fait. Ça ne finit pas. Comme je disais tout à l'heure, en arrivant, je suis en vacances. Mais j'ai toujours envie de faire quelque chose, en fait. C'est vraiment, c'est dans le sens. Effectivement, c'est un appel. Effectivement, c'est un appel. Ne pas m'arrêter, même quand je suis en congé. Mais il faut s'arrêter, il faut savoir se reposer. Donc, je disais l'obéissance à Dieu. Mais tu as aussi été très persévérante. Tu as persévéré malgré, on va dire, la situation qui n'était pas simple. Tu avais ton enfant, tu étais mère seule. Exactement. Tu avais pas mal de challenges, mais tu as persévéré. Tu as cru en toi, tu as cru en Dieu. Et l'une des dernières choses que tu as dites tout à l'heure, c'est le fait que tu as osé aussi, puisque tu as parlé des réseaux sociaux, en disant que, ben voilà, c'est dans l'air du temps. Et tu as su exposer ce que tu faisais. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas un peu douté ? Est-ce que tu ne t'es pas un peu dit, bon, dis ça, tu en fais trop d'aller sur les réseaux sociaux ? Non, parce qu'il le fallait, en fait. Il le fallait parce que je me suis dit, ben c'est une bonne vitrine pour moi. Même si dans les débuts, je vais poster des choses que, ben, il n'y a que, dans mes premières photos, si vous allez sur Insta, il n'y a que la jeunesse de l'église qui venait liker, qui venait commenter, qui venait m'encourager. Et voilà, comme je disais, je n'avais rien, je n'avais pas de décoration, je n'avais pas d'équipe, je n'avais rien du tout, mais j'avais cette détermination. Et je me disais tout le temps, ben, ça va prendre un jour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Et j'ai persévéré, raison pour laquelle, sur mes réseaux, vous verrez toujours cette première photo de 2017 où vous voyez le buffet, mais vide. Et puis moi, voilà, derrière le buffet, avec un large sourire. Et je me dis, non, je suis déterminée, c'est ce que j'ai. Moi, je suis une Madeleine, là, tu me donnes les larmes aux yeux. Là, tu me donnes les larmes. Mais non, mais parce que c'est une image forte. Et je comprends que tu n'aies pas envie d'enlever cette première image. C'est une image très forte. Et depuis, tu as fait du parcours. Et tu as travaillé avec beaucoup de monde. Tu as fait beaucoup de mariages, beaucoup d'événements. Tu as fait des partenariats. Parle-nous un peu de cette partie, on va dire, qui est un peu plus glorieuse, plus joyeuse. Le Seigneur a ouvert des portes. Le Seigneur a ouvert des portes. Comment tu te sens à vivre ce moment-là ? Est-ce que tu as l'impression de mériter les grâces, les bénédictions de Dieu actuellement, là ? Je dirais oui et non. Oui, je les mérite parce que quand même, je n'ai pas été les voler. J'ai travaillé pour arriver là où je suis. Et non, je ne mérite pas parce que je me dis, voilà, Seigneur, tu aurais pu me laisser tomber quand j'ai dit que je n'allais pas réussir. Mais tu m'as tenu par la main. On est arrivé là où on est. Et souvent, je regarde ce que je fais, je suis émerveillée. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui puisse être là à gérer une équipe, à gérer le mariage des gens quand même. Ce n'est pas rien. C'est les personnes qui vous font confiance pour le plus beau jour de leur vie. Et même si ce n'est que, comme ils disent souvent, entre guillemets, un vin d'honneur, c'est toute une organisation. Et quand je vois que les choses se passent bien, que le buffet est dressé, que les gens arrivent et que directement ils commencent avec les vidéos, ceci, moi, je suis moi-même impressionnée par ce qu'on fait, par ce que je fais, par ce que l'équipe fait. Je suis impressionnée. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, tu te rends compte ? Tu as vu ce qu'on est capable de faire ? Oh, c'est beau. Tu dis à Dieu, tu as vu ce qu'on est capable de faire. Tu as vu ce qu'on est capable de faire. J'aime bien dire, si tu vas seul, peut-être que tu échoueras. Mais si tu vas avec Dieu, tu n'échoueras pas. Amen. Tu n'échoueras pas. Et j'ai cette image, en fait, c'est une image, j'en avais parlé une fois quand je prêchais à l'église. Je disais que lorsque, en fait, imaginons une fourmi sur le dos d'un éléphant en train de traverser un pont impressionnant. Lorsque cette fourmi va traverser le pont avec l'éléphant et qu'il arrivera au bout, il dira, ouais, on a réussi. Même si c'est une toute, 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 toute petite fourmi. Exactement. À partir du moment où elle était sur le dos de l'éléphant et qu'elle a traversé, elle a le droit de dire, on a réussi. On a réussi, exactement. Et cet éléphant, c'est Dieu. Amen, amen. Et la fourmi, parfois, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Voilà, en tout cas, par rapport à notre Dieu, vraiment, on peut dire que merci Seigneur pour ce qu'il fait. Exactement. Dédissa, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour ton entreprise ? De prospérer encore et encore. Yes. L'argent. Pas forcément, pas forcément l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect, il y a l'aspect pécunier, mais pas que. Pas que, c'est vraiment faire un travail de qualité et pour toutes les personnes pour qui on est amené à travailler. C'est vraiment ça, que l'entreprise grandisse. Mais l'aspect financier, oui, mais pas que. Pas que, et moi, j'ai un objectif et j'avais même nommé mon dossier d'inscription pour mon CAP. Je lui avais donné un nom et ce nom-là, je vais y aller. Waouh ! Le nom que j'ai donné à ce dossier-là. Mais c'est ce que je disais au début de l'émission, non ? Tu es une femme visionnaire, tu es une femme de foi. Donc quand tu passais ton CAP, tu as donné un nom à ton dossier d'inscription. Mince ! Et là, tu vas vers ça. Je vais vers ça. My God ! Gloire à Dieu ! Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen ! J'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour encourager, en fait, celles qui nous regardent et qui, peut-être qui passent par les mêmes situations par lesquelles tu es passée il y a quelques années. Afin qu'elles aussi, elles puissent entendre la voix de Dieu. Amen ! Qu'elles l'entendent et qu'elles saisissent la voix de Dieu et qu'elles se disent, non, là, je dois sortir de cette situation, je dois obéir à Dieu. Exact ! Peut-être que quelqu'un va aussi donner un nom prophétique à un dossier, on ne sait pas. À un dossier ou même à la société, souvent, on me pose la question, pourquoi Saveur des Nations ? Pourquoi Saveur sans Vest ? Je veux dire, au risque de paraître trop spirituel, c'est le nom que j'ai reçu dans la prière quelques mois avant de passer mon examen. J'ai reçu, j'ai noté, j'ai dit, bon, je ne vois pas à quoi ça correspond. Et puis quand je cherchais un nom pour ma société, je me suis dit, je ne vois pas comment je peux l'appeler. Et puis Saveur des Nations, c'est revenu, mais Saveur sans Vest. Et je me suis questionnée, mais pourquoi Saveur sans Vest ? Parce qu'il y a les saveurs et tu es la saveur. J'ai dit, comme je suis la saveur, j'enlève le S alors et c'est comme ça que… C'est la terre du monde, celle de la terre. Voilà, et Saveur des Nations, mais voici. Amen ! Donc voilà, pourquoi Saveur des Nations sans le S ? Amen, merci beaucoup, 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 beaucoup. En tous les cas, moi je souhaite que ton entreprise prospère encore, que le Seigneur te bénisse dans tous les domaines, que cela soit financier, émotionnellement, que le Seigneur vraiment t'étende, qu'il t'élargisse et qu'il te permette d'impacter encore plus de femmes. Yes, je le reçois, merci. Et merci beaucoup pour la bénédiction que tu es, en tout cas, pour le corps de Christ, pour l'inspiration que tu es. Et je sais que plusieurs vont aller regarder, vont tout de suite aller regarder ta page et voir ce que tu fais. Donc si vous avez des anniversaires, des mariages… N'hésitez pas ! N'hésitez pas ! N'hésitez surtout pas ! Ok, on va pouvoir prier pour vous. Éternel, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui regardent cette émission. Seigneur, merci parce que tu vois le cœur de quelqu'un, tu entends le désir de quelqu'un. Seigneur, je viens d'éclarer au nom puissant de Jésus que tu touches cette personne. Seigneur, tu te révèles à quelqu'un. Merci parce que tu donnes des instructions, des directions, tu fais rire et tu révèles ta voix. Tu donnes, Seigneur mon Dieu, des projets. C'est toi, Seigneur, qui donnes des projets de paix et non de malheur pour tes enfants. Merci parce que tu les emmènes véritablement, Seigneur, à s'étendre, à s'épanouir, Seigneur, à te servir avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Seigneur, tu révèles, Seigneur, derrière les dons, les talents, derrière le service, Père, ce à quoi tu les appelles au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes anges qui sont autour d'elles, que tu les protèges. Je prie que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, de la persévérance, Seigneur, la capacité de persévérer, Seigneur mon Dieu, dans les moments difficiles et de tenir, Seigneur, en face de l'adversité pour aller jusqu'au bout. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu dis ça, merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous, Pasteur Grasse. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Pasteur Grasse. Tu vas continuer avec vous. Vous voyez juste là. Ça va venir. Non, mais je sais, je sais que toi, quand tu travailles avec tes clients, c'est normal. T'inquiète pas. C'est l'habitude. C'est l'habitude, t'inquiète pas. Et puis, on aime aussi ce professionnalisme que tu as, qui est très inspirant. Donc, c'est très bien. Merci d'avoir été avec moi, en tout cas. Merci à vous. Super. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacune de vous, chacun de vous qui avez regardé cette émission Évangile TV. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, vous pouvez soutenir Évangile TV en envoyant un don. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est en dessous du Play Year. Vous allez soutenir notre chaîne et nous aider également à entrer dans cette nouvelle saison dans laquelle on veut entrer. Vous êtes tous au courant que nous aspirons et nous entrons bientôt. Nous sommes sur le point d'aller sur CanalSat. Et nous avons besoin de chacun d'entre vous afin de continuer à produire des émissions qui vont impacter. Nous ne voulons pas simplement impacter juste votre voisin. On veut impacter aussi notre voisin en Corée, quelque part dans le monde où on n'est pas encore allé physiquement. Mais nous savons que par les médias, par la télévision, nous pouvons y aller. Et merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Bye ! Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par Paypal ou par virement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...